Est-ce que cette égalité est vraie pour toute valeur de X ? C'est une question de calcul littéral qui est tombée au brevet des collèges de Nouvelle-Calédonie en 2022. Je vais te montrer deux méthodes pour résoudre une question de ce type-là. La première utilise la propriété de distributivité et la deuxième méthode se fait par substitution avec la touche CAG de la calculatrice. Allez c'est parti, on passe sur le cahier. Pour la première méthode, je développe l'expression gauche en utilisant la propriété de simple distributivité. Cela donne 4 x 4x moins 4 x 4 plus 16. De l'autre côté du signe égal, je te rappelle que 16x² c'est 16 x x x. Dans le membre de droite, X est multiplié par lui-même mais ce n'est pas le cas dans le membre de gauche. On peut conclure tout de suite que l'affirmation est fausse sans avoir à simplifier davantage. Mais si tu n'es pas à l'aise avec le développement, je te montre une autre méthode qui utilise la substitution. Je choisis pour cela trois valeurs au hasard, je prends ma calculatrice et je saisis la première expression littérale. J'appuie sur la touche calque et je saisis la valeur de x que j'ai choisie, ici 0. J'appuie sur la touche exé de la calculatrice, puis une deuxième fois, quand x est égal à 0, l'expression de gauche est égale à 0. Je recommence avec la deuxième valeur que j'ai choisie, j'appuie à nouveau sur la touche calque, je saisis la valeur, quand x égale 1, l'expression de gauche est égale à 16. Même méthode avec x égale 2, l'expression de gauche est égale à 32. Je saisis maintenant l'expression littérale de droite, 16x au carré, et j'utilise la touche calque de la même manière avec les valeurs 0, 1 et 2. Pour les valeurs 0 et 1, les deux expressions sont égales, mais elles ne le sont pas lorsque x égale 2. Par conséquent, l'affirmation est fausse. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner. Cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines sorties. A bientôt, c'était Geoffroy pour la chaîne Matlab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501